Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, puisque je reprends enfin quelques vidéos tutoriels sur des sujets qui me touchent beaucoup, dernièrement je suis parti en Laponie, au pays du Père Noël, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je suis revenu avec beaucoup de clichés et j'ai eu notamment la chance de participer à une expérience que j'ai souhaité payer, moi, tout seul, sur place, avec un particulier qui était passionné d'Aurore Boréale. Et il m'a amené avec son 4x4 au milieu de la forêt, la nuit était totale, on voyait rien à l'œil nu, j'ai un peu filmé avec le Osmo Pocket qui est une petite caméra de poche, dont j'ai très peu parlé sur la chaîne mais que j'affectionne beaucoup, vous voyez là les plans en temps réel, j'ai pris mon sac à dos directement dans le coffre et me voilà parti en mitouflé, moins 15 degrés, ressenti moins 25, donc la première règle pour photographier des Aurores Boréales suivant où vous allez, couvrez-vous bien. Quand on arrive sur place, déjà, on n'en prend pas du tout plein les yeux, puisqu'on voit pas grand chose, et il faut savoir que les Aurores Boréales sont vraiment très très rares à pouvoir observer, je vous laisserai regarder plein de sites d'astronomie et autres pour vous rendre compte d'à quel point la nature est parfois vraiment improbable, et ça dépend des moments, du temps, du temps qu'il a fait dans la journée, de la couche nuageuse, parce que s'il y a des nuages, ben tu vois rien, et pourtant elles sont là, juste au-dessus des nuages, très compliqué à voir à l'œil nu, très compliqué à voir via un smartphone, très compliqué à filmer. La plupart des images qu'on observe sur internet des Aurores Boréales sont des time-lapse, donc plusieurs photos avec un intervalle entre chaque photo, qui donne une suite d'images et qui nous donne un mouvement dans la photo, mais c'est très rare de voir de très belles vidéos d'Aurores Boréales, parce que la luminosité est vraiment très très faible lorsqu'on peut les apercevoir à l'œil nu. La première chose qu'il faut vraiment mesurer, c'est qu'il va falloir que vous profitiez vous-même, avant de faire profiter votre boîtier photo ou vidéo ou votre smartphone des images que vous voyez. Profitez réellement de ces images-là, parce qu'elles sont vraiment très rares à voir. C'est la première fois que je suis allé en Laponie, et le guide qui nous a accompagnés était en pleurs, réellement, parce qu'en fait, on a pu observer un tourbillon d'Aurores Boréales au-delà des Aurores Boréales. Donc ça dépend du vent, de la température, de plein de paramètres que je ne maîtrise pas du tout, et c'était vraiment magique à voir, et on ne s'en rendait pas forcément compte, donc vraiment profitez avant de sortir votre matos. Le matos que j'ai pris avec moi, il n'était pas forcément succinct, mais d'un autre côté, je ne me suis pas surchargé pour encore une fois profiter, pas arriver là-bas avec le dos cassé en deux parce que tu as 40 kilos de matos, le trépied. C'est le premier accessoire à avoir si vous souhaitez prendre de belles photos. Mais on va voir que j'ai pu tout de même réussir à avoir quelques beaux clichés avec un smartphone à main levée, même si ça demande de rester totalement immobile. Je vous cite tout le matos, et ensuite, on va voir la technique du pourquoi ce matos-là est important. Donc, en plus du trépied, un boîtier photo, personnellement, j'adore les réflexes, vous pouvez le faire avec plein d'appareils photos différents, mais ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que le mode manuel va être indispensable pour avoir une prise de photo parfaite des aurores boréales. L'objectif photo aussi, la focale de votre appareil photo, parce que si vous avez une focale très très courte, vous n'allez pas vraiment avoir tout le paysage qui vous entoure. De mon côté, je suis parti avec l'objectif Tamron 15-30 mm qui ouvrait à 2.8. Si l'ouverture, la vitesse et la sensibilité à la lumière, dit ISO, ne vous parle pas, voyez juste avant cette vidéo ou reprenez cette vidéo juste après avoir regardé un tuto photo pour comprendre les trois paramètres principaux qu'on va utiliser. Autre fonction à ne pas négliger aussi, c'est le retardateur sur votre appareil photo. Vous allez voir pourquoi ça va nous servir si vous n'avez pas de télécommande déportée pour venir déclencher votre boîtier pour la prise de vue. De mon côté, le boîtier qui m'a accompagné, c'est le Canon 1DX Mark II que j'adore prendre avec moi, c'est un plein format et j'adore tout simplement cet appareil photo-là, mais c'est absolument pas indispensable, attention, d'avoir un tel matériel pour aller prendre les photos d'aurores boréales. Souvenez-vous, on a même parlé que c'était possible au smartphone. Il y a beaucoup de tutos vidéo que j'ai vus et ils ont tous oublié un point, c'est le cadre de votre photo. Il suffit pas juste de marcher sur la neige et d'avoir les aurores boréales en photo parce que ça, n'importe quel photographe, j'ai envie de dire, et n'importe quelle photo sur Internet va ressembler à la vôtre. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'observer les alentours et de se dire « Tiens, est-ce que je peux mettre en avant une petite maison abandonnée ? Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent être devant ma photo pour avoir un premier sujet avant l'arrière-plan qui va être mes aurores boréales ? » Vraiment, essayez de regarder autour de vous avant de prendre une photo, c'est très important. Même si on a la fâcheuse habitude de se précipiter dès qu'on voit ces lumières folles autour de nous, vite, on se précipite et on veut les prendre en photo. Sauf que nos photos vont pas ressembler à grand-chose si on n'a pas travaillé le cadre avant. Passons tout de suite aux réglages. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vite avancé la vidéo pour voir les réglages. Une chose primordiale à prendre en compte, c'est le temps que votre capteur photo va avoir pour capter la lumière. On est en basse luminosité. Deux éléments qui sont primordiaux, c'est le temps que va avoir votre capteur pour capter la lumière et également la sensibilité sur laquelle sera réglé votre capteur pour capter la lumière, dit l'ISO. Plus l'ISO est haut, plus votre image va avoir tendance à bruité suivant les boîtiers. Ça va être pas très joli, même si ça se rattrape un petit peu en post-production. Mais attention, on ne parlera pas du tout de post-production Lightroom ou autre. Dans cette vidéo-là, on se concentrera uniquement sur les réglages et la prise de vue, ainsi que le matériel. Et puis le temps d'exposition, une fois que votre capteur va se relever, combien de temps il va avoir pour capter la lumière avant de se refermer, de traiter la photo et de vous la montrer ? Ces deux paramètres sont très importants parce que, pour une aurore boréale, et c'est ce que j'ai remarqué, j'ai essayé de faire plein de tests différents et je vais vous les montrer. Lorsqu'on laisse le temps d'exposition trop long, on ne capte pas vraiment la lumière qu'on voit à l'œil nu si on voit une aurore boréale un peu verdâtre et puis jaune. Si on laisse pendant 30 secondes notre capteur capter la lumière, on va voir un filet mélangé de vert, de jaune, de rose, de violet. La couleur la plus rare à voir sur une aurore boréale, le rose et le violet. Et c'est vraiment là-dessus que tout se joue. Est-ce que j'augmente ma sensibilité à la lumière pour baisser le temps d'exposition et du coup capter réellement la couleur que je vois ? Ou est-ce que je baisse ma sensibilité à la lumière ? J'ai du coup une qualité d'image un peu plus jolie. Mais d'un autre côté, j'augmente le temps d'exposition et je n'ai pas forcément les couleurs fidèles que j'ai pu voir. Tout se joue là-dessus, c'est à vous de jouer avec ces paramètres-là qui sont les principaux. Ensuite, on a l'ouverture. L'ouverture va être aussi à prendre en compte puisque plus on a d'ouverture, donc là l'objectif que j'ai utilisé peut ouvrir jusqu'à 2,8, on va avoir une super profondeur de champ, mais on s'en fiche parce que c'est du paysage. Donc on peut ouvrir à 2,8, mais il va vraiment falloir faire correctement sa mise au point, évidemment, en manuel. Donc vous mettez votre objectif sur le manuel focus, MF, habituellement il est en AF, automatique focus. Et lorsqu'on fait notre mise au point, vous pouvez essayer de prendre un sujet qui est un peu plus proche, une maison, un arbre, mais vous allez voir que c'est très compliqué parce qu'une fois qu'on zoom avec le zoom numérique de notre boîtier, on a très vite les grains de partout, c'est inutilisable, et puis on ne voit rien parce qu'on est en pleine nuit, et puis il y a les aurores boréales devant nous. Et on ne prend pas tous ces paramètres-là en compte quand on règle notre boîtier chez nous dans le bureau. On se dit « Ah, c'est facile, et puis tu peux le faire, mais une fois que tu es sur place, tu as les pieds congelés, tu as les mains congelées, il fait moins 15, et tu es là en mode « Attends, vite, la mise au point, le bruit, l'iso, voilà, vraiment, posez-vous, re-regardez cette vidéo, essayez de bien comprendre et bien maîtriser votre boîtier, ça va vraiment être très important. L'ouverture, si on vient fermer notre objectif, on va pouvoir observer une mise au point plus nette sur l'ensemble de notre paysage. Mais la lumière du coup rentrera moins, on va du coup devoir soit augmenter le temps d'exposition, soit augmenter notre iso, et du coup avoir une image qui bruit de plus. C'est une expérience folle à vivre, et on peut le voir avec les images là qui défilent depuis tout à l'heure. J'ai fait plusieurs tests, regardez par exemple une image qui a un temps d'exposition de 15 secondes, et puis maintenant une exposition à 30 secondes. Pareil, très difficile à comparer, puisque les aurores boréales bougent H24. Tu peux te retourner, régler ton boîtier, te retourner, il n'y a plus rien. Et puis tu te retournes, et puis il y a pendant 20 minutes. Donc tu te dis, c'est bon, j'ai le temps de régler, je vais prendre le modèle photo, on va se mettre là. Tu t'installes, tu mets ton retardateur, et on va en venir, et puis il n'y a plus rien. Pourquoi le retardateur ? Parce que si vous venez déclencher manuellement votre appareil photo qui est sur un trépied, vous pouvez exercer un petit tremblement sur votre appareil photo, et lorsque l'appareil photo va se déclencher, et que le temps d'exposition aura démarré, votre appareil photo aura bougé dès le début. Donc on va pouvoir observer un petit léger flou sur votre image, même si le temps d'exposition le plus long captera l'image sans que ça bouge. C'est très important d'avoir un retardateur d'au moins 3 secondes. Et on est à la neige, donc le sol tremble très rapidement, surtout que là j'étais sur un lac gelé. Donc il suffit que tu marches d'un côté ou d'un autre, essayez de bouger le moins possible avec votre appareil photo. Moi ce que je préconise, c'est le retardateur de 10 secondes, vos réglages correctement faits, tu déclenches et... Et tu ne penses pas à ta photo, de toute façon c'est parti. Donc tu lèves les yeux et tu profites. J'espère vous avoir retransmis correctement un peu l'immersion que j'ai eue dans une telle expérience, et les bons réglages à adopter, la bonne position aussi, et la façon de maîtriser un peu à la fois son appareil photo, et à la fois ses souvenirs avec nos yeux, et d'en profiter pleinement. Si ces réglages vous ont plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos, regarder les autres vidéos photos, il y a plein de vlogs que je fais quand je pars en voyage, ou j'embarque la caméra avec moi directement, mais là je souhaitais me poser tranquillement face à vous. A très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501